Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Rebonjour à tous les amours et bienvenue dans le Mad Mag. La suite, on est toujours avec la belle Amélie, la belle Émilie et notre amie Marçal. Alors, il faut le dire, ça a été un épisode très très mouvementé. Est-ce que ça vous a plu, amis chroniqueurs ? Moi beaucoup. C'était de la folie. Oui, comme d'habitude. C'était mouvementé aujourd'hui. Du clash, moi j'aime. J'ai kiffé. J'étais sur le canapé allongé, là, j'étais super bien. J'ai adoré, mais on arrive à la déchéance d'Andréanne. Là, je pense qu'on est au bout du roule. Après, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Après, il y a la frontière américaine entre le Québec et les Etats-Unis, juste après. Eh bien, justement, on va en parler de notre très chère Andréanne. C'est le fait marquant de l'épisode d'aujourd'hui. On le sait, Jeff et Andréanne se tournent autour depuis un petit moment. Il faut le dire, ça n'arrête pas de se chercher dans tous les sens. Mais pour les autres anges, apparemment, ça ne va pas assez vite. Ils ont même l'impression que c'est un petit peu du cinéma, tout ça. Ils soupçonnent Andréanne de jouer avec les sentiments de notre ami Jeff, qu'on a reçu ici d'ailleurs en plateau. Voici tout de suite le récap en image de ce qu'il s'est passé. On regarde. Mais toi, tu le kiffes, Jeff ou pas, Andréanne ? Non, mais arrête de dire. Non, je te demande, toi, arrête de te compter derrière Jeff. Ce qu'on te demande, c'est toi. La question, c'est, on ne veut pas, attends, on veut savoir, c'est, est-ce que toi, pour toi, Jeff, c'est un très bon ami proche, un soutien ici ? Ou bien, est-ce qu'il y a des sentiments entre vous ? Qu'est-ce que t'as ainsi ? Alors, réponds-nous. Bon, alors, c'est très clair, Andréanne prend son temps avec Jeff, elle prend vraiment son temps. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui chez vous est la suivante. Andréanne est-elle vraiment attirée par Jeff ou joue-t-elle un jeu ? Voilà, répondez maintenant en vous connectant sur le Twitter du MadMag avec le hashtag MadMag la suite. Alors, attention les amis, on est très 2.0 ici dans le MadMag. Pour le MadMag, c'est hashtag MadMag. Pour le MadMag la suite, c'est hashtag MadMag la suite, attention. C'est un peu plus lent. C'est réglé. Voilà, alors, faites attention quand vous écrivez. Et tant que tu parles du 2.0, je prends le lit d'une seconde, parce que là, on vient de voir un article de Jérôme Star qu'on aime bien ici. Un article comme quoi, Yann et moi, regardez, il n'y a pas de malaise. Arrêtez public et Jérôme d'inventer des trucs, il n'y a pas, tout se passe bien, on fait de l'audience. L'émission marche, on s'entend tous bien, vous cherchez des trucs. Arrêtez, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, d'accord ? Rien. Non, parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Il est cool, le famille martial est énervée. Les articles de merde, comme quoi, tu m'aurais mis une baffe et comme quoi, je t'aurais dit, mais c'est bon, quoi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, avec Amélie, par contre, tu sais, le mec qui... Bref, une fois que cette ambiance est... Alors, je vais essayer d'enchaîner avec ça. Alors, justement, on attend votre réponse sur les réseaux sociaux, pas pour ce que notre ami Marcel vient de dire, mais pour la question sur Andréane. Et vous, justement, ami chroniqueur, qu'en pensez-vous ? Andréane, est-elle sincèrement attirée par Jeff ou joue-t-elle un jeu ? J'aimerais avoir votre avis. On commence avec toi, Émilie. Écoute, alors... Ah non, mais non, mais non, je suis désolée, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as beau avoir un brushing bouclé très, très beau, ce n'est pas ça. Je me suis trompée. En fait, on s'en fout de ton avis, ma chérie. Il va y avoir un défi aujourd'hui dans le Mad Mag. C'est de ma faute. Je suis désolée, ma chérie. Justement, je viens de découvrir, apparemment, que vous n'étiez pas d'accord dans les coulisses, les filles. Apparemment, il y a eu crêpage de chignon entre blonds et tout. Elle a tiré les cheveux. Alors, voilà, justement, nos deux chroniqueuses ne sont pas d'accord. Émilie pense qu'Andréanne se sert de Jeff pour ne pas se retrouver toute seule à la villa. Et Amélie pense le contraire. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte, que la battle des chroniqueuses commence. Alors, les filles, c'est de ma faute. Vous allez vous demander votre avis à chacune, mais en fait, pas du tout ce qu'on va faire. On va faire comme hier. Chacune va donner son avis pendant... Vous avez 30 secondes chacune pour donner votre avis. Chacune, essayez de me convaincre, de convaincre les téléspectateurs qui nous regardent, le public qui est ici. C'est à toi l'honneur, ma chérie Amélie. Tu as 30 secondes pour nous convaincre de ton avis avec tes arguments. C'est parti, ma belle. Je peux y aller, donc je me détends parce que ça m'a mis colère. Je vais être bienveillante avec Jeff parce que même si j'ai vu qu'il sur les réseaux sociaux qu'il ne pouvait pas trop me blairer, pour le coup, je suis de son côté et je pense qu'Andréanne se sert de lui. Moi, j'étais vachement touchée par Andréanne au début et je pense qu'elle s'est servie de son statut de victime pour pouvoir prendre un peu Jeff, ce l'alpagué, comme on dit chez moi, et le prendre sous son aile. Et maintenant qu'il est bien à fond sur elle, elle le fait espérer. Je ne trouve pas ça très très cool et je pense qu'en fait, son souci, c'est qu'il ne se passera jamais rien entre eux, mais elle le garde, sinon elle se retrouve toute seule dans la baraque. Donc elle est obligée de le garder. Ça, j'ai tout donné ! Ok, Amélie, on a entendu tes arguments, ça se défend, tu as le droit de penser ça, et puis tes arguments sont quand même valables. Elle était sur le dos tout le week-end, c'est-à-dire tout le week-end, Jeff, Andréanne, c'était son dos du week-end. Voyons ce que tu as à dire, ma chère Amélie, c'est à toi. Alors, c'est très facile de toujours dire qu'Andréanne se sert de Jeff, pas du tout. Elle prend son temps, parce que ça m'énerve aussi. Elle prend son temps, je pense que si elle aurait été directement sur Jeff, on aurait dit que c'est une fille très facile. Donc, moi, quand je vois tout le monde sur Andréanne, ça commence vraiment à me pomper, parce qu'il y a toujours un qui dit oui, regardez-le, c'est ça, l'autre forcément, il va dire la même chose. L'autre aussi dit la même chose, donc Jeff le voit bien aussi qu'elle prend son temps, donc non, désolée, elle ne se sert pas de Jeff ! Alors les filles, vous êtes toutes les deux, ça c'est des très bons arguments. Vous êtes tous les deux blondes et très belles et très sexies, vous ne voulez pas vous mettre au milieu et vous battre. Non, 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 c'est pas grave. Alors, justement, pour moi, celle qui a gagné la battle des chroniqueurs, désolée, Martial, c'est moi qui vais décider aujourd'hui de la gagnante. La chroniqueuse... La chroniqueuse qui a gagné... Alors, c'est formidable, parce que moi, j'ai des XXX aux prompteurs, donc c'est formidable. Vous avez vraiment décidé. Non, alors, je vais vraiment décider avec mon avis personnel. Honnêtement, je pense que vous avez... Alors, je ne vais pas mouiller, mais sincèrement, je le pense. Je pense que vous avez toutes les deux des arguments qui sont intéressants et que vous avez toutes les deux à 50% tort et raison. Ben si, pour la simple et bonne raison qu'Andréanne, elle ne l'a pas totalement fait espérer. Elle a eu une attitude où elle ne savait pas trop où elle en était. Elle n'avait pas envie de se lancer dans une relation de couple tout de suite. Donc, elle a pris son temps parce que pour elle, c'était une vraie relation. Elle n'a pas l'habitude peut-être de ces trucs de télé-réalité et tout. Et Jeff, à l'inverse, il a pris tout ça pour argent comptant. Il s'est dit, ben voilà, pour un petit bisou, pour un petit truc. Alors, ça fait 50-50. Moi, j'en joue 10 à Amélie. Amélie, 20. Bon, ça va là. Ah non, il y a notre plan B qui se barre là, attention. Non, non, le plan B reste là. Pour moi, c'est toi qui as gagné, Amélie. Voilà. Allez, dans un instant, on vous donnera le résultat de vos votes sur ce sujet. Mais tout de suite, on regarde ensemble le remake de votre épisode des anges. À la sauce, Mad Mac, bien sûr. Tout de suite, les aventures de les anges. C'est parti. Précédemment, dans les aventures de les anges, depuis son arrivée, Michien, le frère de Michien de la saison 7, s'intègre parfaitement dans la villa. Comment il va, mon Michien ? Coco, t'es bonne ! Ouais ! Alors que les anges sont tranquillement installés dans le salon, en train de regarder un épisode de l'inspecteur Barnaby, un appel vidéo de la plus haute importance vient interrompre ce moment de magie. Coucou, les anges. Salut Fabrice ! Mais pourquoi tu nous parles par webcam alors que t'es dans le bureau à l'étage ? Parce que je peux plus vous blairer. Alors si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour vous parler d'avenir. Oh super ! L'avenir, c'est Dental White Plus. Il s'agit d'une nouvelle brosse à dents révolutionnaire. Grâce à ses agents actifs, Dental White Plus élimine 99,9% de la plaque dentaire. Et en plus, vous avez moins 10% dessus, avec le code Fabrice Lamalice. Et si vous aussi vous voulez des réduques à gogo, rendez-vous sur mon site Alors que Sarah a pour rêve de devenir danseuse burlesque après avoir essayé de devenir mannequin, blogueuse, animatrice télé, humoriste, breakdanceuse, acrobate, philatéliste et mère de Carcassonne, c'est le grand jour de son casting. Bravo ! Bravo ! C'était vraiment super ce show, hein ! J'ai adoré ! Alors c'est quoi le jazz ? Il va se passer quoi pour moi ? Hein ? Ah mais j'en sais rien moi ! Je bosse pas ici, hein ! Je suis Christophe Maé ! Je suis dans la région pour un concert ! Ding, 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 ding ! Et si vous voulez des réduques sur les places de concert de Christophe, rendez-vous sur mon site. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez que de nouveaux habitants clandestins se sont incrustés dans la villa. Alors faites pas trop de bruit, hein ! Je crois qu'il y a des oiseaux qui ont fait l'ornier dans mes cheveux. Ah, il y en a un qui a donné un coup de bec. Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Eh bien, vous savez quoi ? Les réels sentiments d'Andréanne vis-à-vis de Jeff. On en parlera en détail dès demain à 17h25 dans le Mad Mag avec des révélations exclusives. Et demain, nous recevrons enfin, enfin, il a de mieux venir, notre ami Nicolas le Belge qui viendra à Slaracantec, sa nouvelle cousine Miss Hawaï. Excuse-nous, Nicolas. Vous savez quoi ? Les amours. On se retrouve dès demain à 17h25. N'oubliez pas, d'ici là, soyez froux, mais surtout... Protédez-vous ! Voilà, on fait des gros bisous. Et on vous aime très fort. À demain ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada